... Bienvenue dans cette émission mensuelle consacrée aux éphémériques du ciel et aux observations réalisées à l'œil nu ou aux instruments astronomiques en ce mois de juillet. Alors, comme nous vous l'avions annoncé le mois dernier, nous allons consacrer notre première rubrique au 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la lune et donc nous parlerons un peu de cette mission Apollo 11. Ensuite, nous détaillerons en pratique les principaux événements célestes de ce mois de juillet et notamment deux oppositions, celle de Saturne et celle de Pluton et ensuite l'éclipse partielle de lune. Ensuite, nous passerons aux éphémériques des corps principaux du système solaire et enfin nous découvrirons l'objet du ciel profond observé ce mois-ci, un objet mystère. Donc, écoutons tout d'abord cette première rubrique consacrée à cette mission Apollo 11. Pour bien comprendre les enjeux de cette grande aventure de l'homme sur la lune, il faut commencer par poser le contexte. On est en pleine course spatiale entre les États-Unis et l'Union soviétique au début des années 60. L'Union soviétique a déjà réalisé plusieurs exploits. Celle d'envoyer le premier satellite en orbite dans l'espace, le satellite Spoutnik 1, on le rappelle. Également le premier être vivant dans l'espace, avec la chienne Leica. Et puis, surtout, Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, le 12 avril 1961. C'est suite à tous ces exploits et au piétinement de l'avancement des États-Unis dans cette course que le président américain John Fitzgerald Kennedy, le 25 mai 1961, va fixer pour objectif, je cite, « de faire atterrir un homme sur la lune et de le ramener sain et sauf sur terre avant la fin de la décennie ». Alors la mission était ambitieuse parce qu'à cette date, aucun Américain n'était encore allé dans l'espace. Tout était à construire. Les Américains ne vont pas y aller de main morte. Pour monter ce programme, ils vont poser un budget de 135 milliards de dollars. Également, il va y avoir une mobilisation de 400 000 personnes qui vont participer à cette grande aventure. Tout d'abord, plusieurs missions test au début des années 60, sans équipage, vont être essayées pour éprouver la fusée Saturne 5, qui est alors la fusée la plus grande que l'on ait jamais conçue de toute l'histoire de l'humanité. 110 mètres de haut, plus de 3 000 tonnes, capables de mettre en orbite 140 tonnes de charges utiles. Il fallait donc l'essayer avant de pouvoir tester le reste. Puis, en 7 mois, 4 missions avec équipage, cette fois-ci, vont être essayées pour concevoir les différentes phases d'une mission lunaire, notamment Apollo 7 en octobre 68, Apollo 8 en décembre 68, qui permettra d'ailleurs la première observation directe des astronautes de la face cachée de la Lune, avec un total de 10 révolutions lunaires. Puis Apollo 9 et Apollo 10, qui clôturera ses essais en mai 1969. Alors, tout le monde connaît les 3 astronautes qui ont été sélectionnés pour cette mission Apollo 11. Tous les 3 ont cette particularité d'être nés la même année, en 1930. Le jour j'y est arrivé, c'est l'heure du lancement. Nous sommes le 16 juillet 1969. La fusée géante Saturne 5 s'élance depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, avec les 3 héros à son bord. Près d'un million de personnes assistent à l'événement en direct et sur place. Alors, le vaisseau qui emmenait les 3 astronautes vers la Lune était composé de 3 parties. Un module de commande où étaient situés les 3 astronautes, où ils vivaient, mangeaient. Un module de service, où il y avait tous les éléments techniques, les instruments et le centre nerveux et névralgique quelque part du vaisseau. Et le module lunaire, qui devait permettre aux astronautes d'atterrir sur la Lune, qui était rattaché à ce vaisseau Apollo 11. Les 3 astronautes vont vivre dans 6 mètres cubes et demi pendant 3 jours non-stop, avant d'arriver sur la Lune. C'est un espace qui est très restreint et qui se situe donc dans le module de commande, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, donc, 2 astronautes sur 3, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, vont sortir du module de commande pour s'installer dans le module lunaire qui est dénommé Heigle, en français, l'Aigle. Et ce module doit leur permettre d'alunir à la surface de la Lune. Michael Collins, quant à lui, restera dans le module de commande et restera donc quelque part en orbite autour de la Lune, suivant les exploits de ses deux compagnons en altitude. Alors, il va se passer quand même quelques petits imprévus pendant la descente du module lunaire vers le sol. Tout d'abord, le moteur de descente du module va s'allumer avec quelques dixièmes de seconde de retard, ce qui va entraîner le dépassement de 7 km du site d'alunissage prévu. De ce fait, Armstrong va prendre le contrôle manuellement du module lunaire, notamment pour survoler le terrain à la recherche d'une zone non accidentée pour l'alunissage, puisque effectivement, cette zone n'est pas bien connue, qui n'a pas été explorée. Le module lunaire Heigle, quant à lui, va se poser dans la mer de la Tranquillité, qui est donc située au niveau de l'équateur lunaire, le dimanche 20 juillet 1969, à 20h17 en UTC, avec seulement 20 secondes de réserve de carburant restante. Au moment de l'atterrissage, les premiers mots d'Armstrong destinés au contrôle de la mission sont « Houston, ici la base de la tranquillité, l'aigle à Aluni ». Armstrong et Aldrin se félicitent d'une poignée de main et une tape dans le dos avant d'entamer la liste de contrôle, destinée à vérifier que le module est prêt pour un décollage d'urgence, si la situation le justifie. Pendant ce temps, à Houston, où une certaine nervosité avait régné jusque-là, le Capcom, Charlie Duck, s'exclame « Reçu ! Tranquillité ! Nous comprenons que vous êtes au sol, vous aviez un paquet de types en train de devenir bleus, on respire à nouveau, merci ! » C'est donc le soulagement et l'euphorie qui font place à l'inquiétude. Revenons aux deux astronautes sur la Lune. Une des premières choses qu'ils vont faire, une fois la vérification d'usage faite, c'est jeter les poubelles sur la Lune, leurs déchets, leurs détritudes. Alors, la question se pose, avait-il avec eux le calendrier de passage des éboueurs ? On ne sait pas. Le lundi 21 juillet 1969, à 2h56 minutes 20 secondes dans l'UTC, 3h56 minutes 20 secondes dans l'heure française, et 21h56 minutes 20 secondes le 20 juillet, donc la veille, à Houston. En tous les cas, c'est 6h41 après l'allumissage. Neil Armstrong, retenu par un filin de sécurité, descend l'échelle du module lunaire et effectue le premier pas sur la Lune. Au même instant, il s'exclamera cette phrase restée célèbre, « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bonde géant pour l'humanité. » 15 minutes plus tard, Aldrin descend à son tour l'échelle en précisant avec une pointe d'humour qu'il fait attention de ne pas claquer le verrou en sortant. 19 minutes après Armstrong, Aldrin devient donc le deuxième homme à poser le pied sur la Lune. Il parlera de belle vue puis tempérera en disant « Magnifique désolation » en décrivant le paysage lunaire. Aldrin racontera que son premier acte a été de donner un coup de pied dans la poussière lunaire. Son second a été de satisfaire un besoin physiologique dans le slip collecteur d'urine de sa combinaison spatiale. Aldrin déclarant lui-même avec des involtures « Armstrong a peut-être été le premier homme à marcher sur la Lune, mais j'ai été le premier à faire pipi sur la Lune. » Bref, revenons aux choses sérieuses. Les deux astronomes déposent une plaque commémorative puis plantent le drapeau américain sur le sol lunaire marquant ainsi la victoire américaine dans la course à l'espace. 23h45, heure de Washington, Houston demande aux astronautes de se déplacer dans le champ d'une des caméras pour un échange téléphonique de deux minutes avec Richard Nixon, alors président des États-Unis, qui suit la retransmission télévisée de l'alunissage depuis la Maison-Blanche. Ensuite, il est temps de se mettre au travail. Divers instruments scientifiques sont déployés, des séries de photos sont prises, des échantillonnages du sol sont effectués, on ramènera d'ailleurs un peu plus de 21 kg de roches et de poussières lunaires à la surface de la Terre. Au total, deux heures et demie seront passées en sortie extravéhiculaire. Un kilomètre sera parcouru sur la Lune à E2. Mais il est temps de dire adieu à la Lune. Le dernier pas est fait à 5h37 le 21 juillet toujours. Après la réintégration module lunaire, les deux astronautes essaient tant bien que mal de récupérer par une sieste de 6h30, certes, mais qui se révèlent très inconfortables dans l'espace restreint, bruyant et illuminé du module lunaire. Puis, le décollage survient après 21h36 passées au sol de la Lune pour retrouver Michael Collins toujours en orbite. Une fois les deux astronautes rentrés dans le module de commande, le trajet de retour se fera en deux jours et demi contre trois pour le trajet de l'aller et à 16h50 minutes 59 secondes en temps universel le 24 juillet, la capsule Apollo amérite dans l'océan Pacifique. S'en suivra alors une mise en quarantaine pendant trois semaines complètes des trois compères avant qu'on ne se rende compte plus tard que finalement il n'y a pas de danger, que la Lune est bien stérile et qu'il n'y a pas de contamination. au total environ 600 millions de téléspectateurs suivront la retransmission en direct sur l'ensemble de la planète des premiers pas de l'homme sur la Lune ce qui représente tout de même 20% de la population mondiale de l'époque. Voilà, alors si vous voulez être le prochain à faire bébé sur la Lune et bien n'hésitez pas à prendre les prochains tickets pour la prochaine mission ingénieure. Maintenant pour les événements célestes de ce mois les horaires que je vais citer seront donc en heure légale française nous avons tout d'abord le 5 à 1h la Terre est à son aphélie orbitale le 7 à 9h Mercure est à son aphélie le 8 à 19h46 c'est le rapprochement entre Mercure et Mars alors voilà pour ces trois premiers événements qui sont en pratique inobservables. Maintenant on peut passer aux événements majeurs de ce mois et tout d'abord nous avons le 9 à 19h08 l'opposition de Saturne avec le Soleil alors est-ce que Saturne va être facilement observable et comment on peut la repérer ? Bon alors la luminosité de Saturne c'est pas celle de Jupiter elle est un peu moins lumineuse mais c'est vrai que Saturne reste quand même un astre très lumineux puisqu'elle égale à peu près certaines des étoiles les plus lumineuses du ciel donc elle est quand même assez inratable on va dire elle est située maintenant il faut savoir où elle est située justement et elle est dans la constellation du Sagittaire qui est remarquable du fait de sa forme qui est on va dire une taille hier après chacun il verra ce qu'il veut et cette constellation là et donc Saturne qui l'accompagne sont situées assez bas sur l'horizon sud donc les conditions ne vont pas être idéales en tout cas pour cette année il faut avoir un horizon qui soit quand même bien dégagé d'accord moi ce que j'aime bien chez Saturne ce sont ces anneaux alors quel instrument astronomique est-ce que je pourrais utiliser pour pouvoir en profiter de ces anneaux après ça dépend de ce qu'on entend par voir mais je dirais que déjà une bonne paire de jumelles permet de voir la planète de façon ovale alors on voit pas les anneaux séparés de la planète mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ressort de la planète de l'ordinaire enfin quand on regarde une planète en termes généraux maintenant pour bien séparer les anneaux de la planète et pour les voir de façon plus confortable on va peut-être plutôt utiliser une petite lunette de 50 ou 60 mm d'ouverture avec un grossissement de 50 fois minimum et là on va voir effectivement cet anneau maintenant il n'y a pas qu'un anneau autour de Saturne il y en a des milliers ça on l'a vu avec les sondes spatiales mais on peut le voir aussi avec des instruments un peu plus gros notamment avec une lunette de 80 mm ou un petit télescope de 115 avec un grossissement de 100 fois on va pouvoir commencer si les conditions sont bonnes à distinguer la division de Cassini en fait c'est un grand fossé qui sépare l'anneau en deux donc ça fait en fait c'est l'anneau A et l'anneau B et ces deux anneaux en fait on va même distinguer une différence de luminosité entre les deux avec un télescope modeste toujours et l'ombre qui est portée de la planète sur les anneaux alors ça c'est dans des situations particulières quand la planète elle est en cadrature donc quand elle est plus alignée avec la Terre et le Soleil voilà maintenant avec des instruments plus gros au moins du 250 mm d'ouverture on va pouvoir commencer à distinguer une deuxième division c'est la division de Ankh qui est quand même beaucoup plus discrète et sur la planète elle-même qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant ? alors c'est vrai que la planète elle-même est un peu moins intéressante que ses anneaux ceci dit avec un instrument de 100 mm d'ouverture on va distinguer qu'une ceinture équatoriale est un peu plus claire que le reste de la planète éventuellement aussi que ses pôles sont un peu plus sombres voilà donc des différences de luminosité sans plus avec un télescope de 200 mm d'ouverture minimum on va commencer à observer quelques détails des tempêtes en particulier qui vont se présenter sous la forme de spots brillants à la surface qui se déplace ce qu'on sait aussi c'est que sur Saturne comme sur Jupiter il y a plusieurs lunes autour alors comment les observer ? alors donc on connait Titan qui est le plus gros satellite il y a aussi Rhea le deuxième plus gros satellite de Saturne tous les deux sont visibles avec une lunette de 60 mm d'ouverture ensuite il y en a d'autres des satellites il y en a même plus que pour Jupiter il y a Tétis et Dionée qui sont visibles dans un télescope de 115 mm éventuellement Jappé mais alors Jappé sa luminosité varie parce qu'elle a deux hémisphères qui n'ont pas la même couleur la même luminosité et donc elle va peut-être être visible dans un petit télescope à certains moments mais elle sera visible elle ne sera plus visible que dans de gros instruments à d'autres moments ensuite vous avez en cela des mi-masses alors là par contre il va falloir des télescopes un peu plus gros au moins 200 mm voire 300 pour mi-masses et je terminerai en disant que bon il y a aussi des transits de lune sur Saturne comme pour Jupiter ces transits-là qui font qu'il y a une ombre portée de lune sur le disque saturnien ça va s'observer dans des instruments assez modestes un télescope de 200 mm d'ouverture c'est suffisant ça dépend de la taille de la lune évidemment ce qui existe aussi ce sont des filtres pour mieux voir certains points sur ces astres donc lesquels vous nous conseillez ? il n'y en a pas vraiment je dirais d'obligatoire de recommandé pour Saturne éventuellement celui qui peut être utile c'est le filtre jaune mais bon on peut s'en passer et est-ce qu'il est possible de faire de la photo ? oui bien sûr alors bon après c'est vrai que au niveau de la photo bon tout dépend ce qu'on utilise comme matériel le mieux si vous êtes vraiment sur de la photographie de surface du détail du disque planétaire là on va se tourner vers des webcams des caméras CCD maintenant si vous vous tournez plutôt vers la photographie lunaire sachant qu'on ne peut pas faire les deux et photographier le disque planétaire et des détails dessus et en même temps photographier les lunes on va forcément surexposer la planète pour pouvoir prendre les lunes en photographie bon là après tout type d'appareil est convenable pour Saturne de toute façon il n'y a pas d'appareil type on va dire voilà donc pour cette première opposition maintenant le 14 à 16h49 c'est l'opposition de Pluton avec le soleil alors bien sûr elle n'est pas visible à l'œil nu ni aux instruments c'est difficilement c'est difficile d'observer alors comment faire ? oui alors effectivement Pluton elle a une magnitude supérieure à 15 ça veut dire que elle est complètement invisible à l'œil nu et dans la plupart des instruments astronomiques enfin après tout dépend des conditions il faut déjà savoir où elle se situe exactement si vous voulez avoir ce défi d'observer Pluton alors Pluton elle est dans la constellation du Sagittaire pas très loin de Saturne en fait quand vous observez Saturne Pluton elle est visuellement à l'est c'est à dire à gauche directement de Saturne quand les deux astres passent au méridien voilà donc au niveau de l'horizon sud pour observer Pluton il faudra au moins un télescope de 200 mm en visuel et encore c'est dans d'excellentes conditions atmosphériques et ne vous attendez pas à voir un disque même aussi petit soit-il c'est impossible et encore moins de détails à la surface c'est réservé à des instruments professionnels voire à Hubble et encore parce que même les images d'Hubble de Pluton sont extrêmement floues le 16 à 23h38 c'est l'éclipse partielle de lune alors à quel moment on peut observer la lune et comment observer alors la lune en fait globalement elle se lève à 21h45 en heure locale en heure légale française et juste après donc un quart d'heure après l'éclipse commence donc il est possible notamment dans certaines régions de France de métropole que vous ne puissiez pas voir le début de l'éclipse le début c'est 22h01 donc l'ombre va grignoter petit à petit la surface de la lune jusqu'à 23h30 maximum elle va s'arrêter à peu près à la moitié donc la lune ne va pas rentrer complètement dans l'ombre de la Terre et on verra encore je dirais une bonne partie de la lune qui sera encore illuminée et enfin l'éclipse se terminera à 1h du matin le lendemain donc le 17h voilà donc là la lune sera observable donc dans la direction sud-est au moment du lever il s'agit également d'avoir un horizon bien dégagé pour l'observer parce que ça va se passer très bas sur l'horizon sachant que le spectacle est parfaitement visible à l'œil nu maintenant si effectivement vous possédez une paire de jumelles ou même des instruments astronomiques faites-vous plaisir parce que le spectacle est encore plus beau bien entendu d'accord justement quand on parle de la lune qu'est-ce qu'on peut observer à la surface de la lune en temps normal est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir et surtout est-ce qu'on peut voir le site d'alunissage d'Apollo 11 oui alors le module non d'ailleurs il n'y est plus le drapeau américain non plus c'est impossible même avec Hubble ça serait impossible maintenant c'est vrai que la région comme on le disait tout à l'heure la région où s'est posé Apollo 11 c'est la région de la mer de la tranquillité la mer de la tranquillité elle se situe à l'équateur de la lune environ et donc déjà rien que pouvoir savourer les détails de cette mer ça sera déjà un maximum mais bon vous aurez le plaisir de savoir à peu près où s'est situé Apollo 11 alors sur la lune il y a plein de choses à voir déjà dès à l'oeil nu dès à l'oeil nu c'est un spectacle c'est le seul astre que l'on puisse détailler à l'oeil nu il y a des régions sombres il y a des régions claires les régions sombres on appelle ça des mers les régions claires on appelle ça des continents après si vous disposez d'une paire de jumelles vous allez voir des cratères alors là il y en a plein et puis de toute forme de toute taille vous avez par exemple le cratère Platon qui est très sombre et magnifique qui est très grand le cratère Copernic qui fait 100 km de diamètre vous avez le magnifique cratère Tycho qui est très contrasté avec des raies d'éjecta de matériaux de l'impact d'astéroïdes certainement qu'il l'a conçu qui s'étendent et qui s'évacuent un peu partout sur la surface de la lune puis vous avez des chaînes de montagne certaines sont presque aussi massives que les plus grandes chaînes de montagne terrestre donc c'est comparable et puis vous avez des vallées des rainures toutes sortes de choses c'est vraiment un plaisir de se régaler sur la lune peu importe l'instrument cet astre est vraiment très intéressant le 21 à 14h34 c'est la conjonction inférieure de Mercure avec le soleil c'est donc à dire que Mercure sera entre le soleil et la terre et elle sera donc inobservable ensuite on peut passer maintenant à la dernière partie de ces événements et c'est surtout les maximum d'activités de pluie d'étoiles filantes donc il y en a plusieurs est-ce qu'on peut en parler ? on a 3 maximum d'activités des seins d'étoiles filantes à la fin du mois alors le premier c'est les piscis austrinides qui ne sont pas forcément très connus dans notre hémisphère ça se passera astral 28 vous regardez la région de la constellation du poisson austral qui est située assez bas sur l'horizon sud d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des étoiles filantes vont être observables plus tôt dans l'hémisphère sud mais bon on espère qu'il y en a quelques-unes qui remonteront quand même sous nos latitudes alors il faudra observer vers 4h45 comme je le disais au-dessus de l'horizon sud et on attend un pic maximal à 5 météores par heure et une vitesse de 35 km secondes donc ça laisse le temps de les savourer mais il n'y en a pas beaucoup si vous voulez rater le 28 si le temps ne le permet pas sachez quand même que les piscis austrinides sont actifs du 15 juillet au 10 août donc ça laisse une certaine marge de manœuvre le 30 vous avez deux autres essais les alpha capricornides qui sont observables entre le 3 juillet et le 15 août qui se situent comme leur nom l'indique dans la constellation du capricorne enfin qui en proviennent en tout cas bon le taux horaire c'est 5 météores par heure c'est pas énorme et enfin les delta aquaride sud alors là ça vaut le coup on attend 25 météores par heure lors du pic maximal et avec une vitesse relative de 41 km secondes c'est relativement faible donc ça laisse le temps de les savourer un peu ils se situeront donc dans la constellation du verso plutôt à regarder au dessus de l'horizon sud à 4h45 c'est la région de localisation de Neptune à peu près et ces delta aquaride sud sont observables entre le 12 juillet et le 19 août voilà donc pour tous ces événements passons donc à la troisième partie de cette émission les éphémérides d'accords principaux du système solaire et tout d'abord on commence avec l'activité du soleil solaire du mois dernier activité très faible vous vous rappelez sans doute les deux tâches solaires géantes qu'on avait pu observer à la mi-mai et bien elles se sont dissoutes avant de pouvoir accomplir un autre tour complet autour du soleil et donc malheureusement à partir de ce moment là il n'y a plus une seule tâche pendant 35 jours à compter du 19 mai donc il n'y a pas grand chose à dire hormis entre le 23 juin et le 26 où là on a eu deux tâches minuscules qui ont émergé discrètement l'une après l'autre mais qui se sont évaporées aussi vite qu'elles se sont développées malheureusement ensuite alors bon on a eu quelques trous coronaux qui se sont développés aussi le 15 juin l'un d'entre eux notamment a provoqué un sursaut énergétique de vent solaire qui est monté à 475 km secondes c'est quand même une certaine vitesse et le 26 on a eu un autre sursaut de vent solaire à un peu plus de 400 km secondes mais globalement le soleil n'a été traversé que par des trous coronaux mineurs et bénins je vais faire un petit extra bon ça n'a pas vraiment de rapport mais à la mi-juin on a observé sous nos latitudes c'est un phénomène assez rare pour être souligné des nuages noctiluques qu'on appelle aussi noctulescents et ils ont été observés dans le nord de la France jusqu'à Paris d'habitude ces nuages là on les observe un peu plus haut en latitude surtout autour des pôles enfin surtout autour du pôle nord ce sont des nuages qui sont situés entre 75 et 90 km d'altitude et qui sont dans la région la plus froide de l'atmosphère terrestre à moins 100 degrés celsius alors à quoi il ressemble je dirais au cirrus des nuages qui présentent un aspect filamenteux mince et allongé ils ont une couleur bleu argentée qui est due à la réflexion du soleil sur des cristaux de glace ultra fin leur région de localisation dans l'atmosphère est habituellement extrêmement sèche mais leur présence signale que il y a une ose d'humidité et donc ça va provoquer une condensation sur des poussières probablement d'origine météoritique alors ces nuages vont être visibles à l'oeil nu entre une heure et deux avant le lever et après le coucher du soleil quand celui-ci est entre 6 et 12 degrés sous l'horizon le soleil les éclaire alors par en dessous et la meilleure période pour les observer c'est aux alentours du solstice d'été quand la mésosphère c'est-à-dire la région de l'atmosphère où il se situe est la plus froide et au moment également le soleil s'approche au plus près du pôle nord donc c'est vraiment une observation à faire on est en plein dedans et on n'est jamais à l'abri de surprises donc essayez de surveiller le ciel direction nord ces prochains jours avant le lever ou après le coucher du soleil voilà pour ce qui est de la lune le 2 à 19h16 elle sera nouvelle le 5 à 4h54 la lune sera au périgée le 9 à 10h55 on pourra observer le premier quartier de la lune le 16 à 21h38 c'est la pleine lune le 21 à minuit 01 la lune sera à l'apogée et le 25 à 1h18 le dernier quartier de la lune sera observable pour ce qui est de Mercure elle sera difficilement observable au coucher du soleil Vénus sera inobservable Cérès sera observable une grande partie de la nuit Junon sera inobservable Pallas sera observable une grande partie de la nuit Vesta sera observable en seconde moitié de nuit Mars difficilement observable au coucher du soleil Jupiter et Saturne les deux plus grosses planètes du système solaire seront observables toute la nuit Uranus sera observable en seconde moitié de nuit Neptune sera observable une grande partie de la nuit aux instruments astronomiques et enfin Pluton observable aux instruments toute la nuit nous pouvons maintenant passer à la dernière partie de cette émission et donc découvrir cet objet mystère du ciel profond on va parler de la nébuleuse de l'anneau de la lyre M57 alors c'est parmi les objets les plus connus du catalogue de Messier c'est une nébuleuse planétaire qui a une magnitude de 8,8 visuellement et qui est à une distance supérieure à 2000 années-lumière de nous alors elle a été découverte par Antoine d'Arquier de Pellepois en janvier 1779 quelques jours seulement avant que Charles Messier ne la découvre à son tour et ne la rentre dans son catalogue voilà donc c'est quand même lui qui a eu l'honneur de la cataloguer alors cette nébuleuse elle se compose d'un nuage circulaire ovalisé brillant entouré d'une région centrale plus sombre et à l'intérieur de cette région centrale sombre il y a une étoile naine blanche un peu plus massive que le soleil qui siège au centre sa magnitude qui est très faible plus 14,8 donc pas loin de la magnitude de Pluton cache en réalité un astre très chaud effectivement 100 000 degrés Kelvin en surface ce qui n'est pas du tout comparable avec les 6000 degrés Kelvin du soleil en surface également alors cet astre a été découvert 21 ans plus tard après la découverte de M57 même par un astronome allemand alors M57 elle est observable toute l'année dans l'hémisphère nord elle se trouve plus idéalement placée dans le ciel estival bien entendu pour la repérer et bien il suffit de localiser Vega Vega qui est l'étoile principale de la constellation de la Lyre et aussi du triangle d'été qui est constitué de Deneb et d'Altaïr trois étoiles brillantes qui forment comme leur nom l'indique un triangle dans le ciel un très grand triangle même alors près de Vega il y a quatre étoiles plus discrètes qui forment un parallélogramme si vous ne savez pas ce que c'est retournez dans vos cours de mathématiques scolaires il suffit alors de tirer virtuellement un trait entre Chéliac et Sulaphat les deux étoiles du parallélogramme qui sont les plus éloignées de l'étoile Vega et à un tiers de distance sur ce segment et bien se révélera M57 je précise quand même qu'elle est invisible à l'œil nu on parlait de sa magnitude tout à l'heure elle est théoriquement perceptible dans des jumelles mais elle restera stellaire parce que l'objet est certes brillant mais beaucoup trop petit il faut donc vous l'avez compris du grossissement 50 fois minimum 100 fois idéalement et une lunette ou un petit télescope fera l'affaire maintenant si vous voulez observer l'anenne blanche centrale alors là c'est beaucoup plus difficile et il vous faudra de gros instruments d'amateurs pour la nébuleuse pas vraiment besoin de filtre pour l'observer ceci dit UHC ou O3 peuvent être éventuellement utiles mais bon la nébuleuse est assez brillante pour être observée sans filtre la nébuleuse je précise pour finir que la nébuleuse sera plus facile en observation visuelle qu'en photographie parce qu'elle a une émission lumineuse restreinte typique à ce genre de nébuleuse voilà que se termine cette émission merci de nous avoir suivis rendez-vous au mois d'août pour de nouveaux éphémérides et abonnez-vous pour être alerté de l'apparition de prochaines vidéos bonnes observations à tous et à toutes d'août Sous-titrage ST' 501 ...